Nous allons étudier le daf tête dans Maserhet Sota et nous reprenons trois lignes à la fin du daf Après avoir rapporté trois versets qui nous apprennent qu'un Kadoj Bokru punit toujours mida, qui n'est qu'une mida mesure pour mesure Donc une mesure qui ressemble à ce que la personne a fait et que finalement tout est compté quelle que soit l'intensité et la quantité de faute Ces trois versets qu'on étudiera un peu plus tard encore dans le daf La Gmara nous dit On a trouvé pareil dans la Sota Avec la même mesure qu'elle a utilisée Avec la même mesure, on va nous aussi mesurer sa punition Elle s'est mise debout à l'entrée de sa maison Pour se montrer à l'homme avec qui elle a faute Encore une fois, quand il arrive, elle s'est isolée avec un homme C'est pour ça qu'on l'emmène à la porte du Nicanor Qui est une allusion à la porte à laquelle elle s'est mise pour faute Elle montre à tout le monde la honte et sa faute Elle a mis des beaux qui souillent, des belles choses pour habiller ses cheveux Elle embellit sa tête et sa chevelure C'est pour ça que finalement le Kohen enlève justement ce qui habituellement lui couvre la tête Et le jette à ses pieds à elle pour montrer justement que c'était aussi un objet de faute Elle s'est embelli le visage C'est pour ça que nous on dit que l'eau de Sota qu'elle va voir va finalement lui donner un mauvais teint Elle a maquillé ses yeux C'est pour ça que la Torah nous dit aussi que ses yeux Enfin, c'est le Kharami qui nous dit que les eaux de Sota vont finalement abîmer tout son corps Donc même ses yeux vont avoir tendance à sortir de leur orbite Elle a tressé ses cheveux pour lui, pour cet homme là Et bien le Kohen va lui défaire justement sa tress Il a montré son doigt pour lui montrer où la suivre et faute Et bien on dit que ses ongles tombent Il a gralob et siltzoul Elle s'est ceinturée avec une ceinture qui était utilisée justement pour faute Il fait que le Kohen amène cette corne qui était faite en matériaux nazis un peu de mauvaise qualité Et qui l'attache à ses habits Il a donné entre guillemets ses hanches pour faute Et là ici on parle du cas où l'eau de Sota va marcher, va fonctionner qu'elle a faute Et bien c'est ses hanches aussi qui vont tomber Elle a accueilli cet homme entre guillemets dans son corps ou dans son ventre Et bien son ventre aussi va avoir tendance à gonfler, à exploser Il lui a servi à manger quelque chose de très très bon pour lui faire plaisir à cet homme-là C'est pour ça que le corban qu'elle apporte c'est fait avec de l'orge Donc un aliment qui en général est réservé aux animaux Il lui a fait boire du bon vin dans des verres très très beaux C'est pour ça que finalement la Torah demande au Kohen de lui faire boire des eaux amères Dans un verre, dans un ustensile en argile, donc de mauvaise qualité Il a fait les choses en cachette Il est dans les endroits qui sont cachés Il est assis dans les endroits cachés Et il met son visage là-bas Il met ses yeux là-bas Il est marqué L'œil du fauteur Il est celui qui veut tromper, faire une relation interdite Il attend la nuit, les morts en se disant Afin qu'aucun œil ne me voit m'en sait qu'Hachem C'est marqué dans le passage là-bas Il met sa face là-bas pour justement voir cette faute Il a fait les choses en cachette Il a fait les choses en cachette Maintenant c'est l'œil du fauteur qui va le faire connaître au public C'est marqué Il a cassé le signe A Celui qui cache le signe A Quelque chose de détestable Il a fait les choses en cachette Et bien au final Celui qui cache le signe A Celui qui cache quelque chose de détestable Dans le Mashaon Dans quelque chose qui est sombre Et bien Son mal sera dévoilé en public Maintenant du coup ça c'était pour nous dire Tous les détails De la Midak et Nagelida Qui est à la fois fait si on regarde bien Par Akkadosh Barucho Et fait aussi par les hommes Par le Kohen aussi Donc finalement c'est complété les deux On utilise ce principe là Maintenant Lagman revient sur l'Epsukim Qu'on a étudié hier On avait cité trois versets Qui finalement disaient un peu la même chose Qui disait que En fonction de ce que la personne fait exactement Quelles que soient les grandes quantités Petites quantités La personne est punie Exactement Donc du coup Lagman se demande Pourquoi on a besoin d'apprendre Tant de choses que cela Si on apprend directement Le pasteur qui me dit Qu'Hachem pour la moindre mesure Et bien il fait payer Et bien j'ai tout appris Donc on met Akkad enavkale Akkad l'akkad l'imtsohhejbon Puisque le dernier verset qu'on apprenait C'était Akkad l'akkad l'imtsohhejbon C'est qu'on avait dit Que finalement chaque prouta Chaque centime Chaque petite mesure Se rajoute au khejbon Au compte final Ce qui veut dire Que l'akkad l'akkad l'imtsohhejbon Compte tout Puisqu'on dit Akkad l'imtsohhejbon Que un à un on arrive au compte Pourquoi nous dire L'autre verset Dans les chariats Qui dit Que Chaque midah Chaque mesure Est rendue pour mesure C'est juste pour apprendre justement Que La midah Il punit de la même manière Le pasteur qui dit Akkad l'akkad l'imtsohhejbon Ca nous apprend qu'Akad l'imtsohhejbon Ca nous apprend qu'Akad l'imtsohhejbon Comptabilise tout Il comptabilise chaque faute Mais ça ne veut pas forcément dire Que la manière qu'il aura De punir la personne Pour le compte final Et bien ce sera une manière Qui ressemblera à la faute Donc Si on avait dit On aurait dit Il compte Chaque faute Chaque soupçon de faute Et Écompté Et la personne Paira tout Maintenant d'où je sais Que la manière que la personne Aura de payer sa faute Et bien ressemblera A la manière qu'il a de fauter Comme on l'a vu dans ce 스타일 Comme on verra dans d'autres cas Et bien ça on la prend Et puis finalement Tout est payé C A B C A Mesure pour mesure Non pas au niveau de la quantité mais au niveau de la forme de la punition. Alors du coup maintenant que j'ai appris que le fait que ce soit mesure pour mesure, c'est-à-dire de la même manière, je l'apprends de ce passage-là. Le premier passage qu'on avait cité, il y a quoi ça le premier verset qui nous dit que ça, que justement avec la mesure, il y a un moment où la personne viendra être poursuivie et être punie, et bien ce sera avec cette mesure-là. Pourquoi répéter ? On l'a déjà appris ? La Gema nous dit, Pour nous dire que quand on parle des hommes, les hommes peuvent être punis au fur et à mesure. Par contre, un pays en entier ne sera puni pour ce qu'il a fait qu'à la fin du compte qu'au moment où il devra être renvoyé. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu laisse le compte s'accumuler et s'aggraver. Et quand, à un moment donné, le pays, le peuple ne doit plus vivre, et bien à ce moment-là, c'est là qu'Hakadosh Baruch Hu lui fait payer tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'au moment où il la renvoie, c'est au moment où une nation doit être renvoyée de son pays ou doit être tuée. C'est à ce moment-là qu'Hakadosh Baruch Hu lui fait au passage payer tout ce qu'elle a fait avant. Donc finalement, on a bien besoin de trois versets. Un verset qui m'apprend qu'Hakadosh Baruch Hu compte tout. Un autre passage qui m'apprend que non seulement il compte tout, mais que c'est rendu exactement de la même manière. Et un dernier verset qui disait que, finalement, par rapport au peuple de manière générale, et bien qu'Hakadosh Baruch Hu ne les punit, eux, qu'à la fin, à la fin de leur temps. Et pourtant, Rava a dit que, Il y a trois vers qui sont cités dans le vers de, dans le rêve qui a été raconté à Paro. Lorsque le Sarah Mashkim a raconté le rêve, il a dit, il a raconté à Youssef, et après il est sorti grâce à ça, il a dit, On voit qu'ici là-bas, dans le rêve, qui était en train d'annoncer que celui qui s'occupait justement, le Sarah Mashkim, celui qui s'occupait du vin du roi, allait reprendre sa place, alors qu'il était à l'époque en prison avec Youssef, on voit qu'on parle trois fois de vers. Et le vers, autant pour nous, les vers, c'est une allusion à la délivrance, c'est les quatre vers de Pessah, mais ici pour Mithraim, c'est une allusion, au contraire, à la punition. Les trois vers, c'est une allusion aux trois punitions que l'Egypte aura. Lama, pourquoi trois ? Akhat, c'est Shatat Bimemoshé. Le premier, c'est la coupe qu'il va boire. Il va boire la coupe jusqu'à l'Ali. La première coupe qu'il va boire, que l'Egypte va boire, c'est la sortie de Moshé Rabbeinu et d'Ebni Israël, et les dix plaies et l'ouverture dans la mer rouge. Akhat, c'est Shatat Bimemem, par Onecho. Et une autre période, à l'époque de Paronecho, lorsque Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, a détruit l'Egyptien. Akhat, c'est Shatat Bimemoshé. Et le dernier vers, c'est-à-dire la dernière punition que l'Egypte aura, sera à la fin des temps, lorsque l'Egypte sera punie avec ses amis, eux, donc avec les autres pays avec lesquels elle sera alliée. Donc on voit ici que, finalement, l'Egypte en tout sera frappée trois fois. Donc comment dire ? La Kadosh Baruch Hu attend la fin d'une nation pour la punir, alors qu'on voit que non, elle sera punie au final par trois fois. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu n'attend pas la fin d'une nation pour la punir. Si tu veux me dire que ce ne sont pas les mêmes Égyptiens entre la deuxième fois et la troisième fois, et que les Égyptiens sont partis, surtout qu'on a, en principe, on dit justement que quand il est venu, il a déplacé les peuples, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui est, quel peuple, Moab, Hamon, et ainsi de suite. Du coup, on aurait pu penser ça. Il y a une bretta qui infirme cette idée, qui dit quoi ? Un jour, il y avait un converti égyptien qui s'appelait Minyamin. Vous savez que les convertis égyptiens, ils peuvent se convertir comme n'importe qui, mais ils ne peuvent se marier avec un juif ou une juive de souche que s'ils en sont à la troisième génération. C'est-à-dire, quelqu'un qui se convertit et qui est égyptien, il est Mithri numéro un. Lorsqu'il épouse une femme comme lui ou n'importe qui, il donne un enfant qui est Mithri numéro deux. Et le Mithri numéro trois à la troisième génération, après sa conversion, donc la troisième génération, donc la deuxième génération après sa conversion, mais la troisième génération, eh bien, il pourra se marier avec un juif ou une juive. Et du coup... Mais sa femme, elle doit être convertie également ? Alors, soit une convertie, soit une convertie égyptienne. C'est le Kaha Lachem. C'est ceux qui sont juifs de souche qui ne peuvent pas les épouser. Guerre à Mithri. Donc, il était Guerre à Mithri, il était converti égyptien, mais de première génération. C'était un de mes amis, parmi les élèves de Rabi Akiva. Ma Miamine, un Jean Miamine a dit, Guerre à Mithri, moi je suis Mithri numéro un, parce que je me suis converti. J'ai épousé une femme comme moi, qui est égyptienne de première génération. Donc, mon enfant est Mithri numéro deux. Assis Livni Mithri Tchnya, mon fils, je vais le laisser épouser une Mithri numéro deux, comme lui, afin que Kedé Cheye Ben Beni, pour que mon fils puisse être marié bacal, parce que sinon, si son fils numéro deux épouse une Mithri numéro un, c'est un peu compliqué de savoir quel est le statut de l'enfant. Donc, du coup, on voit, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que si Miamine a encore fait ce Kheshbon, c'est que les Mithri, les égyptiens qu'il est encore aujourd'hui, sont considérés comme étant les égyptiens de l'époque, puisque l'interdit de Mithri est par rapport aux égyptiens de l'époque. Donc, on a une preuve ici, que les Mithri sont restés les mêmes. Même si là-bas, dans cette Braïta, techniquement, il y en avait qui n'est pas d'accord justement, avec Rabi Akiva, et qui dit que finalement, ça a été déplacé. C'est une marque loquette aussi, que l'on retrouve dans la Lakhane, dans la Rikshoni, parce qu'aujourd'hui, les égyptiens ont un statut d'égyptien de l'époque ou pas. Mais en tout cas, en tout cas, l'Aghema essaie à l'air d'objecter. Elle veut dire que les égyptiens ont l'air d'être restés. Et là, Donc, on corrige. Il n'a pas dit réellement la nation, mais il a parlé du roi, parce que le roi représente la nation. C'est un roi, un roi n'est puni que lorsque c'est la fin pour lui, c'est à la fin justement de son règne, qu'Akrad el-Boruchou lui fait payer tout ce qu'il a fait. C'est marqué, Là-bas, ça parle de la nation, mais la nation ici, en fait, c'est une manière de parler du roi. Et on va confirmer cela avec un verset, même s'il n'est pas évident de trouver exactement en quoi le verset qu'on va citer parle aussi d'un roi, parce qu'il a l'air de parler d'une nation. Mais en tout cas, l'Aghema a l'air d'accepter ça comme une confirmation. Au sens premier, ça veut dire que moi je suis Hachem, l'Oshaniti, je n'ai pas changé. Et vous non plus, vous ne changerez pas, vous ne disparaîtrez jamais. C'est-à-dire, une manière de le dire, c'est le sens premier, qui dit que de la même manière que moi, je ne changerai pas, je suis éternel, vous aussi, vous n'êtes pas une nation périssable, une nation qui peut être exterminée. Ça, c'est le premier sens. Mais maintenant, on va l'expliquer différemment. Ani l'Oshaniti, Milashon, L'Eshan Not répété. Qui, Ani Hashem l'Oshaniti, Ani Hashem l'Oshaniti, Loikiti, Le'Oumaa, V'Ishaniti là. Je n'ai pas frappé une nation une seconde fois. Je ne répète pas une punition sur une nation. La tem B'naye Jacob, l'Okhé litem. Et vous, les B'naye Jacob, l'Okhé litem, vous ne serez jamais exterminés. Aïnudire-tille comme c'est marqué, Rizay, Ce sont mes flèches que je vais épuiser contre l'Ebn Israël, c'est-à-dire que les choses qui viennent attaquer le Rame Israël, même si le Rame Israël doit être puni à certains moments, ce sont les flèches qui s'épuisent et non pas le Rame Israël. En tout cas, on voit que de ce verset-là, on a l'air de dire que finalement une nation n'est pas frappée une seconde fois, ce qui selon la version qu'on a eu à la fin, il faut dire qu'un roi ne sera pas frappé une seconde fois, donc que lorsqu'il sera frappé, il sera frappé d'un coup, et que d'un coup il paiera tout Tlamida qu'il a fait. Donc c'est comme ça que l'on conclut l'explication du dernier verset. Donc un verset pour apprendre qu'Aj Kadosh Baruch Hu compte chaque faute la plus petite, un autre verset pour m'apprendre que lorsqu'il punit, il punit exactement la même manière que la personne a fauté, et dernier verset pour me dire que lorsqu'un roi, non pas une nation, mais un roi, eh bien, doit être puni, il ne sera puni qu'à la fin de son règne et non pas petit à petit. Et bien, c'est lorsque la personne aura rempli justement ici tous ses désirs, c'est à ce moment-là qu'Ak Kadosh Baruch Hu va être puni. Et ses retours, il va l'embêter et le faire souffrir, ce qui parfois, dans certains cas, est jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il se peut que parfois on dise, d'accord avec beaucoup, il laisse des récharim, des mauvais, eh bien, prendre plaisir jusqu'à la fin de leur vie et mourir tranquillement. Et ce n'est que dans le roi, la maba, que la personne sera puni. C'est marqué Ak Kadosh Baruch Hu, c'est beau de lui faire des louanges, il est assez beau pour qu'on lui fasse des louanges. Atikrenava Tehila Et là, neveh Tehila. C'est quoi neveh Tehila ? C'est justement les écharim, les gens de roi. Eh bien, neveh Tehila, eh bien, ils ont finalement un neveh, un palais ou quelque chose, une maison, un palais de Tehila sur lequel ils peuvent remercier. Ak Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ? Zé, Moshe et David, c'est Moshe et David Améler, shé los shaltous son ehem bema'as ehem, qui les deux ont construit un palais, qui est, donc là ici, on parle de Moshe et David, donc respectivement, le Mishkan et le Bétamigdash, qui même s'il a été construit par Shlomo Améler, eh bien, il a été au final initié par David Améler, et à tel point qu'il a été initié par David Améler, que lorsqu'on a fait la Chanukah, l'inauguration du Bétamigdash, les portes ne voulaient pas s'ouvrir, et qu'on dit qu'on a fait des tefilotes, et c'est lorsqu'on a imploré le serou de David Améler, que les portes se sont ouvertes, et c'est là qu'on a vu justement, que le Bétamigdash était là, et c'est le shrou de Shlomo Améler, et c'est le shrou de Shlomo Améler qui a permis, même si Akkadosh Baruch Hu n'a pas voulu que ce soit fait en son temps, c'est par son mérite, et d'ailleurs, ces mêmes portes-là qui ont été ouvertes par David Améler, c'est ces portes-là justement, qui seront enterrées de telle sorte à ce que les nations qui vont venir conquérir Israel ne toucheront pas à cela, donc ici, l'Aïsharim Navateila, donc ça n'a plus de rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est juste que c'est le même Chakam qui est d'Orej, Rabi Khina Bar Papa, que l'Aïsharim Navateila, que finalement, le navé, le palais, le temple que David et Moshé ont construit, donc le temple des Icharim, des gens droits, David et Moshé, et bien, l'Aïsharim Navateila peut les remercier parce que personne n'a touché à leur création, le château, ils sont nés Mbema'aséhem, David, on cite David en premier, même si ce n'est pas chronologique, parce que David Améler, c'est marqué clairement dans les versets, que les portes du Bétham Migdash ont été enfouies, ses portes ont été enfouies dans la terre, Moshé, alors Moshé, ce n'est pas marqué clairement, Damar Mar, c'est une braïta qui le dit, à partir du moment où on a construit, le premier Bétham Migdash, on a enfoui le Ohel Moraï, la tente d'assignation, où Moshé Rabbeinu allait parler avec le Joruchou, c'est marqué qu'il y a un chav, qu'il y a un sabre, et tout le reste de ce qu'il y avait du Mishkan ont été enterrés, donc c'est marqué dans une braïta, c'est pour ça qu'on l'enseigne après. L'Aïshar, où c'est été enterré ? C'est enterré sous le fleuve qu'il y a à côté du Echal, Dieu Bétham Migdash. Donc on voit ici que les choses qui ont été créées, les palais, le Mishkan et le Bétham Migdash, qui ont été construits respectivement par Moshé David Amalère, initiés par David Amalère, ont eu le mérite de ne pas tomber dans les mains des nations qui ont pris Eretz Israel. Tanoura Banan, une braïta qui nous dit, Sota, encore une fois sur la punition de la Sota, La Sota a posé ses yeux sur un homme qui n'était pas apte à elle, qui n'était pas pour elle, ce qu'elle a voulu, on ne lui a pas donné, et non seulement cela, mais ce qu'elle avait à la base, on l'a lui enlevé, car il y a un principe. Et tout celui qui pose ses yeux sur ce qui ne lui appartient pas, non seulement on ne lui donne pas ce qu'il veut, mais on lui enlève ce qu'il a, parce qu'encore une fois, il a voulu prendre à quelqu'un, et bien on lui prend ce qu'il a. C'est une sorte de mida, un peu comme Aïd Zomem, c'est-à-dire qu'il a voulu enlever à quelqu'un, même s'il n'a pas réussi, et bien on l'enlève. Et on trouve la même chose, avec le serpent originel de Bereshit, qui a posé les yeux sur ce qui n'appartient pas à le Midrash, même s'il faut comprendre exactement quel est le sens de cela, qui dit que le serpent a voulu épouser Chava, la femme de Adam, et non seulement on ne lui a pas donné Chava, et en plus on lui a enlevé ce qu'il avait, Amara Kadosh Baruch Huqa Kadosh Baruch Huqa dit, Ania Marti, moi j'avais dit à la base, que ce serpent-là sera le roi de tous les animaux, et maintenant il sera maudit parmi tous les animaux, de l'envoi qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, et que même ce qu'il avait comme statue au-dessus des animaux, il l'a perdu. Moi j'avais dit qu'il marcherait debout, maintenant il marche sur son ventre, sur sa gorge, moi j'avais dit que ce serait le seul animal qui mangerait les mêmes mets que l'homme, maintenant il mangera la poussière, parce qu'il rampe, Lui il a dit, je vais tuer Adam Arishon, et je vais épouser Chava, et va achit ben hao ben aisha, ou ben zaraha ou ben zaraha, maintenant il a dit, je vais mettre, Kadosh Baruch Hu lui a annoncé, qu'il installera une haine, entre lui, et entre la femme, et la descendance de la femme, donc c'est le premier exemple pour dire, que dès le début de l'histoire déjà, la Kadosh Baruch Hu, a appliqué ce principe là, qu'il a non seulement pas donné ce que la personne voulait à tort, mais qu'en plus il lui a enlevé ce qu'elle avait, l'agmara va donner plusieurs autres exemples, on trouve la même chose avec, alors très rapidement on va essayer de dire, c'est quoi ces cas là, Kain c'est pas évident, Kain c'est pas évident, donc Kain qui a tué son frère Evel, est-ce qu'il a voulu, on a qui disent qu'il a voulu épouser sa demi-sœur, sa sœur, qu'il ne devait pas épouser, donc la mauvaise sœur qu'il devait épouser, il pouvait épouser une mais pas l'autre, il a voulu épouser celle qui était sa vraie sœur, il y a qui disent que, c'est parce que Kain et Evel s'étaient partagé le monde, et qu'il a voulu la partie de Evel, en tout cas, il a fini par tuer son frère, et par être maudit. Korah a voulu prendre la Kehounah, Bil'am, il a voulu tuer Am Yisraël, et prendre de l'argent pour cela, auprès de Balak, et finalement, il n'a pas eu son argent, et il n'a pas réussi sa mission. On a Doeg, qui était avec Shaul, et qui a été jaloux de David Améler, et qui finalement a essayé de faire en sorte que Shaul déteste David, et le poursuit, et finalement, il est mort à un âge très jeune, à 34-35 ans. Ahitophèd, Ahitophèd, il a voulu prendre la Makoud de David, et lui aussi est mort très très jeune, il est mort à 33 ans. Gahazi, Gahazi, c'était le serviteur de Elisha, et il a voulu prendre l'argent d'un des serviteurs du roi de Haram, et bien finalement, il a été frappé par Tzaraat. Afshalom, qui est le fils de David Améler, il a voulu prendre la royauté, et lui aussi il est mort, on en parlera un peu plus tard. Adoniyahou, Adoniyahou, qui est un autre fils, de David Améler, a voulu prendre celle qui n'a pas été réellement, physiquement la femme de David Améler, mais elle qui a été, Meshare, et Toto, qui est celle qui s'est occupée de lui, à la fin de ses jours, et bien lui aussi, il a été puni. Adoniyahou, pareil, Adoniyahou, le roi de Yehouda, et bien il a voulu prendre la place du Khoingadol, et du coup, il a été frappé de Tzaraat, et Amman, il n'y a pas besoin de préciser, qu'il a voulu s'attaquer au peuple d'Hakadosh Boko, et qu'il a été puni, comme tout le monde le sait. Eux, tous ceux-là, ils ont posé leurs yeux sur ce qui n'était pas pour eux, non seulement, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et on leur a enlevé ce qu'ils avaient déjà. On reprend maintenant la Mishnah, qui avait dit que elle a commencé par fauter par la hanche, puis par le ventre, et donc, elle est frappée d'abord par la hanche, et après, par le ventre, lorsqu'elle boit ses oeufs de Sota, et qu'elle a fauté, que les oeufs de Sota détruisent son corps. Mais Na'an-Emi-Lé, avec moi, il dit, d'où le sait-on ? D'où le sait-on que cette femme-là, elle est frappée en premier par la hanche, et après, par le ventre ? Tu veux me dire ce qui est marqué dans la Torah, ça ne marche pas parce que la Torah se contredit, pourquoi ? Tu veux me dire, tu veux le premier verset, tu dis quoi ? La Torah annonce à cette femme-là que Hachem va faire en sorte que ta hanche tombe et que ton ventre explose, ce qui veut dire que ça a l'air d'être dans l'ordre, d'abord la hanche. Le problème, c'est que le verset se contredit. C'est marqué, la même parache, c'est marqué. En parlant de la troisième personne, son corps, son ventre va exploser, et sa hanche va tomber. Donc du coup, si on suit les versets, la chronologie n'est pas claire puisque ça a l'air d'être inversé. Amara Bayé, Bayé répond, une réponse qui n'est pas très facile à comprendre, qui layet, layet tehillah, yarech, vada beten layet. Lorsque la Torah annonce et demande au Cohen d'annoncer la malédiction, il maudit d'abord la hanche, puis après, le ventre. Mais quand les os arrivent et qu'elles commencent à faire leur effet, qu'elles font leur punition en fonction de leur chemin, c'est-à-dire qu'elles vont d'abord dans l'estomac. Et c'est de l'estomac d'abord que commence la maladie. Beten berisha va da yarech. La maladie, mais c'est pas vrai, est-ce que même lorsqu'il y a la malédiction, on voit aussi une contradiction, mais que la hanche active, la sbonne beten, velan pilyarech. C'est marqué dans un passout là-bas. Et on lui annonce. Donc encore une fois, c'est encore l'annonce que l'on fait à la fin. Donc c'est la malédiction. Les os vont rentrer en Torah, les os amers, la sbonne beten, pour faire exploser le ventre. Et puis il yarech, et faire tomber la hanche. La commande dit, c'est pour lui faire comprendre ce qui va se passer dans l'ordre. Qu'elles ne croient pas que si ça se passe dans un ordre différent, ça n'a pas marché. Chez le, on dit que les os finalement n'ont pas marché. Donc en fait, ce qui a l'air de sortir, c'est que techniquement, au niveau spirituel, c'est réellement au départ la hanche d'abord qui est frappée, et après le ventre. Donc c'est pour ça qu'on lui annonce ça au niveau de la clala. Mais après, tu sais, ça c'est au niveau spirituel ou c'est dans un certain domaine. Mais techniquement, puisque ce sont des os et que c'est des os qui vont s'avérer être un poison ici, eh bien techniquement, ça va passer d'abord par le ventre. Donc c'est pour ça que même dans l'annonce qu'il lui fait, il lui fait une première annonce qui correspond à une certaine réalité et après il lui annonce en lui disant que la réalité physique sera différente même s'il est difficile de comprendre que lorsque l'on dit que finalement, Hachem est puni dans l'ordre et que d'abord, il frappe la hanche puis le ventre, puisque techniquement, physiquement, c'est pas comme ça que ça marche. On a du mal à comprendre sur quel plan le Midrash et la Torah ont l'air de parler. Donc c'est une question qui reste entière. Nouvelle Mishnah qui nous parle encore une fois de ceux qui ont été punis Midrash et Négal Midrash. Ici, on va parler de Shimshon. Shimshon, c'est un personnage assez particulier. C'est un des chauvetis, un des chauffettes du Amisraël qui ont dit qu'il a été chauffette, il a jugé, il s'est occupé du Amisraël comme un Vichem, je ne sais pas, comme notre père qui est aux cieux. C'est-à-dire que personne quasiment s'est occupé du peuple comme Shimshon. Et malgré tout, il y a eu un comportement de Shimshon qui a eu trois fois des relations avec des femmes interdites, des femmes à chaque fois des femmes des pays shim, donc des gens des philistins, avec, alors selon la majorité des commentaires, des femmes qui étaient converties, mais selon certains qui pensaient de la Bravenel parce qu'elles n'étaient pas converties. Et quoi qu'il arrive, même ceux qui disent qu'elles étaient converties, eh bien c'est aussi le Mahloquet qu'on a vu dans la Sécritive Hamot. est-ce que certains peuples comme ceux-ci lorsqu'ils sont même convertis, ce qu'on a le droit de les épouser. Donc c'est une souké très très complexe. Shimshon, quoi qu'il arrive, a fait des choses qui n'étaient pas habituelles et pas tellement autorisées. Shimshon a suivi ses yeux. Les philistins n'y croient pelishtim et l'anar. C'est pour ça que sa punition finale a été que les philistins lui ont crevé les yeux. Chez l'anar, c'est marqué. Donc ils l'ont attrapé et ils lui ont crevé les yeux. Afshalom nidga' abissa'aro Afshalom le fils de David al-Mener avant de se rebeller contre lui, eh bien il s'est enorgueilli à cause de sa beauté et la beauté de sa chevelure. Et le fils chez Abel Aïssad Pilak chez Aviv et puisqu'il a eu des relations avec les dix concubines de son père lorsque Afshalom a pris le pouvoir et qu'il a chassé David al-Mener à un moment donné, eh bien un de ses conseils lui a dit tu sais les gens ils n'osent pas être complètement de ton côté parce qu'ils se disent que finalement un père ne trahira jamais réellement un fils ne trahira jamais réellement son père donc les gens n'osent pas complètement être de ton côté et abandonner David et que ça leur tombe dessus donc prouve à tout ton peuple que toi et David toi et ton père c'est une histoire ancienne qu'est-ce qu'il a fait devant tout le monde il a pris chacune des dix concubines de son père et il a eu de relation avec elle pour montrer qu'il n'y avait plus de relation avec son père il a été frappé par dix armes il y a dix jeunes soldats qui portaient justement les écuyers de Yoav et ils ont frappé donc il a été frappé de dix coups par rapport justement aux dix femmes de son père qu'il a apprises et puisqu'il a volé trois fois c'est-à-dire qu'il a trompé ici on parle de il a volé l'esprit il a volé les gens il a trompé les gens il a trompé son père parce qu'il a fait croire évidemment qu'il était un bon fils alors qu'en fait il prévoyait de lui avoir le pouvoir il avait l'ef beddin il avait l'avisraël et le coeur du beddin le coeur du ramisraël parce qu'il faut savoir qu'abshalom avant de faire son coup d'état a d'abord fait toute une campagne de persuasion pour essayer de faire croire que c'était quelqu'un de bien il est parti voir les gens il est parti les juger il a fait comme si il était quelqu'un de très très proche du peuple pour justement faire en sorte que les gens l'apprécient donc il a trompé finalement tout le monde il a trompé son père il a trompé le beddin il a trompé le peuple et bien du coup il a volé l'esprit le coeur des gens d'Israël c'est pour ça qu'il a été on lui a planté aussi trois bâtons trois cèbres il a pris trois trois cèbres trois bâtons dans sa main et il les a plantés dans le coeur donc on voit que son corps et son coeur le coeur par rapport au fait qu'il a trompé le coeur à trois reprises de trois types de personnes différentes et le reste du corps par rapport au pilakshim par rapport au concubine de son père qu'il a pris et maintenant pour terminer bien on nous dit que c'est pareil pour les bonnes choses ceux qui font des mitzvot et bien ils sont récompensés aussi et Midah de la même manière pourquoi Myriam la soeur de Moshe Imtinal et Moshe Charhat elle a attendu quelques instants Moshe Rabbeinu lorsque la mère de Moshe Rabbeinu a été obligée de l'abandonner dans le berceau pour pas qu'il soit tué par les égyptiens et bien elle ce qui était sa grande soeur qui avait quelques années 7-8 ans et bien elle a accompagné le berceau et elle a attendu quelques instants pour essayer d'être certaine qui ne lui avait arrivé rien chez Neymar et elle est restée de loin pour savoir ce qui allait lui arriver c'est comme ça au passage aussi qu'elle a pu redonner finalement Moshe à sa mère comme le dit le Midrash quand elle a vu que l'égyptienne la fille de Paran n'arrivait pas à nourrir Moshe Rabbeinu donc du coup elle a eu ce mérite là d'attendre Moshe Rabbeinu qui finalement allait être quelqu'un envers qui le peuple entier leur âme Israël avait une dette et bien du coup comme le peuple leur âme Israël a une dette envers Moshe et donc indirectement envers Myriam qui l'a sauvé les fichards c'est la raison pour laquelle il dit lorsque Myriam a été frappée de Tzara'at selon le Midrash parce qu'elle a parlé justement contre Moshe Rabbeinu et bien elle est restée en Tzara'at tout le peuple donc 600 000 hommes de Saint-Henage donc presque un million et quelques de personnes ont attendu 7 jours qui sont restées bloquées par Kavod pour Myriam et bien le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam puisse rentrer à nouveau dans le camp qui est plus grand que Yosef à cette époque qui était le vice-roi d'Egypte et du coup son voyage en Kenarab pour enterrer son père a finalement emmené avec lui tous les grands dignitaires d'Egypte et on voit quoi finalement pour son enterrement Yosef qui est plus grand que Yosef quoi ? car qui finalement a en transporté les ossements de Yosef c'est qui est plus grand qui est plus grand que Moshe Rabbeinu qui lui a été finalement enterré par Akkadol Bokhu lui-même c'est le sujet là-bas du verbe il a enterré donc on voit que c'est Hachem qui l'a enterré c'est l'endroit et au final on nous dit il n'y a pas que sur Moshe Rabbeinu et là tous les tzadikim c'est marqué au sujet du tzadik ton bon comportement ira devant toi c'est le Kavod Akkadol Bokhu qui va te ramener à lui alors du coup on a du mal à comprendre déjà on n'a jamais vu que les autres tzadikim sont enterrés directement par Akkadol Bokhu parce que c'est nous qui les enterrons en général et en plus si on dit qu'Akkadol Bokhu enterre tous les tzadikim et bien du coup il n'y a rien de particulier avec Moshe Rabbeinu ce qu'on était en train de prouver que c'est Midak et Nagezmid avec Moshe Rabbeinu a eu un enterrement particulier parce que lui-même s'est occupé particulièrement de celui de Yosef qui vient s'occuper de Karakob mais si finalement tout le monde a comme Moshe Rabbeinu on n'a aucune preuve et Lama ici on est obligé d'expliquer qu'on parle ici de la Neshama lorsqu'on dit que la tzadikim accompagne la personne dans mon futur et que quelqu'un d'autre vient amener à lui la personne on parle de l'âme de la personne la Neshama de la personne c'est Hachem qui vient directement l'amener à lui mais le corps comme on le voit même les grands tzadikim que l'on a connus et bien sont enterrés par les hommes celui qui réellement physiquement de la même de la même chose que l'akadogu khouf et autres tzadik Moshe Rabbeinu physiquement et spirituellement c'est Hachem qui sont occupés et le tzadikim en général ce n'est que spirituel la gouvra l'enterrement matériel se fait par les êtres humains on va maintenant essayer d'expliquer quelques choses par rapport à Hachem c'est marqué que Hachem c'est rebellé avec ses yeux c'est marqué la première femme qu'il a voulu épouser il est parti voir son père et il lui a dit je veux cette femme son père lui a dit mais n'as-tu pas trouvé d'aussi jolie fille dans la Amisraël il a dit s'il te plaît mon père prends-moi cette femme qui est droite à mes yeux enfin qui a trouvé grâce à mes yeux plus ou moins c'est pour ça que les pélichis les philistins ont fini par lui crever les yeux la gmara nous dit mais comment tu peux dire que c'est une faute pourtant dans le même verset là-bas c'est marqué que c'était son père ne comprenait pas pourquoi il voulait cette femme-là mais le verset la Torah atteste que ses parents ne comprenaient pas que c'était quelque chose qui était prévu par Hachem pourquoi Hachem il voulait trouver c'est quoi toute l'histoire de Shimshon c'est finalement quelqu'un qui se retrouve toujours à se marier avec des philistins et du coup qui a des malentendus avec des philistins et qui finit par se battre contre eux finalement tous les commentaires s'accordent à dire que le but de Shimshon c'était alors le but avoué de Shimshon ou le but d'Akadosh Baruch Hu d'envoyer un chauvet comme lui c'était de venger les vignes d'Israël contre les philistins et il fallait que la personne qui frappe les philistins ne soit pas représentative du ramme israël et ne vienne pas frapper les philistins en tant que représentant du ramme israël et ce qui s'est passé même s'il était juge de ramme israël comme à chaque fois il venait se battre contre les philistins en tant que gendre de un tel en tant que type qui a épousé madame un tel et bien du coup les philistins se vengeaient sur lui mais ne se vengeaient pas sur le ramme israël donc c'est comme ça qu'il a pu venger le ramme israël sans que le ramme israël en subisse quasiment aucune conséquence en tout cas là-bas c'est marqué c'est marqué et ses parents ne savaient pas que ça venait d'HF cette histoire qu'il voulait épouser cette femme sa volonté d'épouser cette fille ça venait d'HHM pourquoi ? il cherchait une raison pour qu'il fasse la guerre au Pélishim et qu'il dise que c'était même lui qui savait cela en tout cas quel que soit son degré de Tzidkut quel que soit sa cavana bonne au départ il y a un moment donné où tout le monde s'accorde à dire qu'il a fauté il n'empêche qu'à un moment donné même s'il avait toutes les bonnes intentions même si HM voulait lui à un moment donné il a été en fonction de ce qui était Yachar ce qui était juste à ses yeux et non pas en fonction de ce qu'il fallait ce qui était autorisé et du coup c'est la raison pour laquelle on considère qu'il a fait une faute Tania Imbraytano dit Rabbi Omer il a commencé par fauter à Raza la première femme qu'il épousait était de Raza avant qu'il épouse Dalila donc il y a eu trois femmes une femme qu'il épousait en Raza une femme qu'il épousait donc après c'est Dalila et une toute première à Timnat à Timnat la première femme là-bas c'était pas un mariage c'était juste une relation de Znout Rabbi Omer comme il a commencé à fauter à Raza et bien il était frappé lui aussi il était puni à Raza directif c'est marqué il est parti là-bas il avait une femme donc il y a une relation de Znout interdite là-bas à Raza c'est pour ça qu'il était frappé à la fin là-bas il est parti va yurido autour à Azata il l'a emmené à Raza et c'est là-bas qu'ils l'ont attaché ainsi de suite l'agma dit et pourtant c'est marqué et pourtant au départ c'est marqué qu'il a été à Timnat avant et il a vu une femme là-bas de Timnat et c'est là-bas qu'il a demandé ce qu'il apprenne pour femme donc du coup l'agma ne comprend pas il dit la première erreur qu'il a fait c'est d'épouser une femme de Timnat donc dans l'ordre après il a une relation interdite à Azata et après il a eu Dalila dont on parlera après l'agma se demande pourquoi on dit que comme il a commencé à fauter à Azata il a été puni à Azata puisque finalement chronologiquement avant d'avoir une relation de Znout une relation comme ça unique avec une femme interdite à Azata il a commencé d'avoir à fauter à Timnat en épousant une femme qu'il n'aurait pas dû épouser l'agma dit effectivement tu as raison il dit non mais le début réel du problème s'est passé à Azata pourquoi ? parce que à Timnat la femme des Pélishim qu'il a épousée il l'a épousée donc comme il l'a épousée plus ou moins plus ou moins c'était plus ou moins autorisé le problème était lorsqu'il a eu une relation comme ça de Znout une relation pour rien c'est à ce moment là qu'il a réellement commencé à se comporter mal et du coup c'est pour ça qu'il a été puni dans la ville de Azata l'agma continue nous dit après ces histoires il a aimé une femme un endroit qui s'appelle Nakhal Sorek et le nom de cette femme Delilah alors s'attention que les deux premières femmes celle de Timnat et celle de Azat la Torah ne nous décrit pas ne nous donne pas leur nom et comme ici la Torah nous dit qu'elle s'appelle Delilah et bien du coup l'agma nous dit tiens si on nous donne ce nom c'est que son nom a une signification Tanya Rabbi Omer Rabbi nous dit même s'il ne s'appelait pas Delilah on l'aurait appelé comme ça pourquoi ? parce que son nom évoque ce qui est arrivé à Shimshon pourquoi ? Dildela est Kohho Dildela est Libo Dildela est Maasav elle a ici détruit écarté sa force son cœur et Maasav ses actions Dildela est Kohho sa force Dirtib on le sait qu'une fois qu'elle lui a coupé ses cheveux il a perdu sa force sa force l'a quitté Dildela est Libo son cœur Dirtib à Tere Dillela qui est guide là est Koh Libo car lorsque Delilah a voulu qu'il lui donne justement la recette de sa force et bien elle insistait 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 et à chaque fois il lui donnait quelque chose de faux même si c'est très difficile à comprendre parce qu'à chaque fois qu'il lui donnait quelque chose de faux il voyait qu'elle essayait de lui enlever on se demande on se demande vraiment comment Shimshon a pu tomber dans le pied jusqu'à ce qu'il avait à plusieurs reprises qu'elle a essayé de lui enlever sa force en tout cas à la fin lorsqu'il lui a dit il y a marqué là-bas elle a vu qu'il lui avait donné il avait déversé tout son cœur qu'il avait dit la vérité et donc du coup on voit que c'est son cœur aussi qu'elle a abîmé en lui faisant tout dire et en le trompant dit Delilah et Marassa et ses actes et c'était le cas parce que finalement la présence divine a quitté lorsqu'il a voulu se libérer de ses chaînes et de ses cornes il a vu que la présence divine l'avait quitté car la force à chaque fois d'Hachem il a marqué que c'est un roi Hachem c'est un vent divin qui lui a donné cette force Thérèse Delilah qui est guide là maintenant nous dit il a marqué que Delilah a vu qu'il lui avait dit tout son cœur qu'il lui avait dit la vérité elle a su cette fois-là que la réponse qu'il avait donnée était la bonne que toutes les autres fois effectivement il avait donné des fausses réponses cette fois elle savait que c'était la bonne c'était bien ses cheveux de la force maintenant il a dit d'où on le sait d'où elle a su que c'était la vérité de réponse les paroles de vérité sont remarquables on dit que les paroles de vérité les paroles qui sortent vont directement dans le cœur donc quand quelque chose n'est pas vrai on peut avoir des doutes quand quelqu'un est totalement sincère la sincérité a tendance à sortir des paroles de la personne autre réponse elle savait qu'il ne prononçait pas le nom de Hachem pour rien et comme lorsqu'il a donné la réponse finale pour donner l'origine de sa force il a dit je suis un nazir d'Akadosh si c'était un mensonge et qu'il avait mis le nom de Hachem il aurait pensé le nom de Hachem pour rien elle savait que ce n'était pas un mensonge c'est sûr que maintenant il a dit la vérité l'Agamara nous dit l'Agamara nous rapporte le verset qui nous dit précédemment comment elle a fait pour lui faire dire la vérité pour connaître encore une fois sa force et pouvoir le livrer au Philistin et bien on dit qu'elle a harcelé du matin au soir tous les jours pour qu'il lui dise la vérité l'Agamara nous dit mais c'est quoi qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il finisse par céder encore une fois alors que n'importe qui aurait pu se douter qu'elle avait un but finalement de le livrer on sait que finalement le Yetserara de Shimshon c'était la relation entre autres avec cette femme là et on dit que lorsqu'elle avait des relations avec lui et bien à la fin de la relation elle s'en allait de telle sorte à ce qu'au moment où son désir était le plus grand et bien il avait cette frustration c'était une manière de le faire souffrir et de faire en sorte qu'il avoue justement qu'elle était l'origine de sa femme on revient maintenant en arrière c'est un flashback au fur et à mesure on remonte maintenant à avant la naissance de Shimshon lorsque l'ange annonce à la mère de Shimshon que l'enfant qu'elle aura il sera nazir mais pas nazir normal à la naissance mais un nazir depuis le ventre de sa mère donc du coup la mère n'a pas le droit de boire du vin c'est particulier à Niziru Shimshon on en a parlé il n'y a pas longtemps quand on fait nazir Niziru Shimshon c'est particulier garde-toi de prendre tout ce qui est vin et lié au jus de raisin et ne mange rien de tamé alors après où est ce qui est tamé c'est ce sont les animaux taref donc l'agmara dit mais je ne comprends pas pourquoi l'ange a besoin de lui dire tu sais comme ton ton fils il est nazir tu ne pourras pas manger de cochon ce n'est pas chaud dans tous les cas un juif ne peut pas manger est-ce que jusqu'à présent elle mangeait taref jusqu'à ce que l'ange ait de lui dire ton fils sera nazir donc il faut que tu commences à aller manger caché pas du tout encore une fois c'est toujours du bétamin ce qu'on parle ici c'est les choses tamé c'est interdit en manière générale ici il lui dit ne mange pas toutes les choses qu'un nazir n'a pas le droit de manger donc le raisin lui-même la vie tout ce qui est lié à la vie nous sommes les boissons mais même les aliments solides on rapporte maintenant on revient au milieu de la vie au début de la vie de Shimshon à un moment donné il s'est retrouvé sans rien à boire et comme il n'avait pas à boire vaivka elohim est un martèche asher balehi et il a retrouvé il y avait à un moment donné un cadavre d'un hamor d'un an et il y avait les ossements et on dit qu'il a cassé quand on croit a cassé les ossements et de ces ossements là il y a eu un miracle il est sorti finalement de l'eau il y a eu un miracle qu'il a trouvé de l'eau mais ce qui est intéressant c'est que le miracle est sorti finalement sorti un aliment qui est sorti d'un animal qui lui-même n'est pas caché au niveau cash route a priori c'était à froid donc il n'y avait pas vraiment de problème mais l'image est un peu bizarre et du coup l'agmara nous déduit toujours Amar Abhisra qui avait l'air d'être spécialiste dans Shimshon il a cherché des choses interdites il a désiré des choses interdites ce sont les femmes interdites sa vie finalement a été sauvée et a été à un moment donné dépendante de quelque chose d'impur c'est un hamor c'est un animal c'est un âne mort donc impur qui a sauvé la vie de Shimshon qui était finalement une manière allusive de dire que même lorsque je te fais un miracle parce que tu dois être sauvé parce que tu es un sadique et parce que tu es le chauffeur de Ram Israël quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive tu as fauté parce que tu as cherché quelque chose qui était interdite c'est marqué justement au sujet de Shimshon lorsqu'il a commencé à avoir cette force a commencé à se poser sur lui l'esprit divin et on demande pourquoi ça a commencé pour moi on ne dit pas directement que le roi Hachem l'esprit divin est rentré en lui qu'elle a pris effet qu'est-ce qu'elle a pris effet une prophétie de Yaakov Avinu qui prévoyait déjà l'arrivée de Shimshon dit-il que la tribu de Daan en parlant de son fils avant de sa mort que la tribu de Daan que Daan soit comme un serpent qui va sur les chemins ce serpent c'est justement Shimshon qui sera celui qui sortira de Daan qui sortira de Daan et qui frappera les Pélishim on dit qu'il a commencé à avoir l'esprit divin qui s'est incarné en lui dans le camp de Daan toujours à Bitra on voit que la Shrina elle est recherchée comme finalement un couple où chacun se recherche on dit là-bas l'esprit divin a commencé à rentrer en lui c'est marqué un mot qui ressemble dans les parties du Mishkan qui étaient finalement faites par deux et qui devaient aller ensemble les poignées ce sont justement les boules qu'il y avait sur la bille du Kohen on voit là-bas que c'est pour dire que la Shrina le roi HaShem il attendait Shimshon depuis la prophétie de Yaakov comme finalement quelqu'un qui recherche son Zoug Bad Zoug